Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des piercings. Automatiquement je touche mon septum. C'est une vidéo qui a été beaucoup beaucoup demandée, parce que c'est vrai que même si ça se voit pas comme ça, j'ai fait quand même pas mal de piercings et ça n'est pas fini d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes projets, des piercings que j'ai enlevés, que j'ai dû enlever et de ceux qui sont toujours sur moi. Avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo est sponsorisée par l'Institut Cataros. Alors l'Institut Cataros, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le psoriasis, que je vous mettrai dans le petit i. C'est un institut qui produit en fait de l'argent colloidal. Alors l'argent colloidal, je vous en ai déjà parlé. C'est une solution qui est 100% éthique, naturelle, écolo. Enfin je veux dire, il n'y a aucun souci à ce niveau là. C'est cruelty free. En tout cas, les produits de l'Institut Cataros sont cruelty free et vegan. Pour moi, ça a été une des solutions miracles pour mon psoriasis. C'est un petit peu aussi l'ennemi des lobbies pharmaceutiques. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Je vous recommande vivement d'aller la voir parce que c'est très intéressant d'un point de vue compétition. En fait, c'est très marrant de voir qu'il y a une compétition dans ce domaine là. Et vous allez voir en fait que l'argent colloidal, c'est aussi utile pour les piercings. Ça a un lien avec cette vidéo. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de l'argent colloidal sous format liquide. C'est très utile pour l'usage interne, mais c'est vrai que pour l'usage externe, comme par exemple le psoriasis, les piercings, tout ce qui est cicatrisation, puis cure de moustiques, etc. C'est pas top top parce que ça coule tout simplement, même pour l'eczéma. Donc l'Institut Cataross m'a envoyé de l'argent colloidal sous forme de gel. C'est tellement mieux, tellement mieux. Moi, je me fais des cures de gel, donc j'en mets plein dans mes cheveux. Je laisse poser la nuit. Le lendemain matin, c'est tout sec comme du gel d'aloe vera. Le lendemain matin, je lave mes cheveux et j'ai plus du tout d'obsoriasis après. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs il y a deux jours et j'ai plus rien. Toujours dans son petit carton recyclable, ainsi que dans une petite bouteille en verre ambré. Je sais pas si vous verrez bien. Donc ça apaise, purifie et nettoie. Pour moi, c'est vraiment un produit miracle. Exactement comme la solution liquide, en fait, c'est du 40 ppm. En fait, cet institut a fait le pari de produire l'argent colloidal le plus pur possible. Donc qui dit plus pur, dit le plus efficace possible. Donc c'est vraiment un puissant antiseptique. Ça crée une couche antibactérienne à partir du moment où vous le mettez quelque part, que ce soit en interne ou par exemple en bain de bouche, pour les piqûres d'insectes, pour l'acné aussi, pour l'eczéma, pour le psoriasis. Et c'est un très bon désinfectant aussi. Je pense par exemple aux petits bobos d'enfants ou même d'adultes, en fait. Vous mettez de l'argent colloidal dessus, ça désinfecte et c'est aussi un très bon antibio pour l'hiver. Mais par contre, sans effet secondaire. Alors pour ce qui est des percings, en fait, ça aide la peau à se régénérer, tout simplement dû à la stimulation cellulaire. Comme j'expliquais dans l'autre vidéo, c'est ce petit agent qui va en fait stimuler, comment dire, chatouiller en fait. Enfin ça va purifier, détoxifier. C'est vraiment un super truc 100% naturel. Franchement, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo complète là-dessus et je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos. Pour revenir au percings aussi, moi tout simplement ce que je fais, par exemple mon dernier percings, c'est celui au téton. Il est encore un peu frais, ça fait quelques mois, mais le téton ça met environ 6 mois à 1 an à cicatriser, voire plus. Donc forcément, dès que je vois que, par exemple, il y a de la lymphe ou que, bon voilà, il y a un petit peu de mal, même si en ce moment, franchement, ça va. Mon percings au téton, il a vraiment été bien fait. Vous voyez, je mets une petite goutte de gel d'argent colloidal. Ça n'a aucun effet secondaire. C'est super bon pour la peau. Mais voilà, dès que vous avez une blessure ou même là, par exemple, en faisant les commandes, je me suis plantée avec le ciseau, avec la paire de ciseaux. Voilà, vous pouvez le mettre dessus pour ce qui est cicatrices etc. Ça va vraiment donner un coup de fouet à votre peau et ça va vraiment la réveiller et la booster. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Puis on va commencer la vidéo sur les percings. Alors on va aller dans l'ordre chronologique concernant mes percings. Moi, je sais que mes premiers percings, entre guillemets, ça a été mes lobes. Mes lobes que j'ai demandé à ma maman. J'avais genre 6 ans et je voulais absolument me faire percer les oreilles. C'est la meuf maso, vraiment. En vrai, c'est trop bizarre de se faire percer les oreilles, de se faire des trous dans le corps, en plus de ceux qu'on a déjà. Mais bref, je voulais absolument. Et du coup, à l'époque, bon voilà, j'avais 6 ans. C'était du coup en 2000... Attendez, je suis née. C'était du coup en genre 2001. Enfin, le monde n'était pas assez éveillé sur tout ce qui était percings en bijouterie et tout. Du coup, ma mère, en fait, elle m'a amenée à l'histoire d'or. Et je me souviens très bien qu'il y avait deux meufs en fait qui me perçaient au pistolet en même temps. Je me souviens qu'elles avaient dit 1, 2, 3, tu vois. Et j'ai pas eu mal. Je sais que c'était très très rouge après. Et je me souviens de mes toutes premières boucles d'oreilles. C'était des petites boucles d'oreilles papillons. Je suis sûre que tout le monde a les mêmes. Les toutes petites dorées papillons. Tout s'est très bien passé. Ça s'est pas infecté et tout. Mais bien sûr, évidemment, aujourd'hui, nous sommes en 2020. N'allez pas vous faire percer les oreilles au pistolet. Encore moins à Klairs où les personnes ne sont pas du tout formées en fait, en termes d'hygiène et tout. Enfin, c'est non, tout simplement. Si vous voulez vous faire percer, allez chez un perceur. Voilà, qui connaîtra bien son métier et qui ne sera pas là pour vendre des bijoux. Ensuite, j'ai fait, comme vous voyez, mes deuxièmes trous. Alors, les deuxièmes trous, vous pouvez voir qu'ils sont... Attendez, je sais pas si vous allez voir. J'essaie de vous montrer. Vous pouvez voir qu'ils sont agrandis. Les deuxièmes trous, je les avais faits en Belgique. Alors certes, dans un perceur, mais c'était en Belgique dans un petit shop pas très clean en fait. Je crois que le mec avait été fumé. Il avait pas mis de gants et tout. Enfin, je me souviens d'un truc comme ça où c'était pas ouf niveau hygiène. Ça s'est beaucoup, beaucoup infecté. Enfin, je sais pas si c'était de la lymphe ou une infection. Mais il y avait des petites boules, en fait, dans le trou. Enfin, c'était trop bizarre. Mais c'était dégueulasse et je sais que ça a lympé pendant au moins un an, deux ans peut-être. Bref, quand ça s'est bien cicatrisé, j'ai décidé de les écarter. J'avais 18 ans, je pense. Donc je faisais ça, vous savez, avec les trucs en acrylique, enfin en plastique en fait. Les gros plugs, je crois que ça s'appelle des plugs, je sais plus du tout. Mais c'était, ouais, des écarteurs en gros. Vous savez, les gros trucs, je vous mettrais une image. J'ai agrandi jusque 8 mm. Alors moi, je voulais les gros trous. Sauf qu'en fait, si j'agrandissais plus, ça venait sur mon premier trou. Du coup, les deux trous fusionnaient. Je sais pas si vous voyez, mais je voulais pas que ça s'arrache ou quoi. Donc j'ai dû m'arrêter à 8 mm. J'étais dégoûtée. Et d'ailleurs, je les ai enlevés récemment. Enfin récemment, il y a peut-être un ou deux ans, mes écarteurs. Parce qu'en fait, ça me saoulait. Il y avait tout le temps un renouvellement de peau. C'était dégueu. Ça me saoulait trop et j'avais pas les bons plugs. Enfin, j'avais pas les bons tunnels. Du coup, je les ai enlevés, tout simplement. Et je regrette un petit peu. Non pas parce qu'ils se sont pas rebouchés. Enfin, ils se sont rebouchés, mais à genre 4 mm. Vous voyez, c'est plus du tout les 8 mm. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez faire du 8 mm et avoir des trous qui se rebouchent pas du tout. Même si je les laisse sans boucles d'oreilles, ils sont pas rebouchés du tout. Donc c'est même pas ça. C'est que maintenant, j'ai vraiment envie d'en revoir. Mais en tout cas, j'ai adoré avoir des écarteurs. Le gros trou me dérange pas du tout. J'essaye au contraire de l'élargir en fait avec des boucles assez pas lourdes, mais qui sont un petit peu plus lourdes que des toutes petites comme les trombones, vous voyez. Ensuite, mon premier vrai piercing entre guillemets, ça a été celui du smiley. Alors, je vous mettrai des photos où j'avais mon smiley parce que, spoiler alert, j'ai dû l'enlever. Voilà, j'ai dû l'enlever tout simplement. Alors, je me souviens que j'avais 18 ans. Genre, je venais d'avoir 18 ans. J'avais eu 18 ans le 14 juillet et le 16 juillet. J'étais déjà à Lille avec Kim. D'ailleurs, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Pour aller me faire percer le smiley. Voilà, je pense que j'avais payé. Je suis plus sûre du prix, mais j'ai un prix qui me vient comme ça en tête. Je crois que j'avais payé 70 euros. J'hésite entre 40 ou 70, mais je sais plus du tout. Et j'ai eu super mal en fait parce que moi, j'ai un tout petit frein. Je vais pas vous montrer. Mon frein est vraiment minuscule. Vous savez, il y a des gens qui ont vraiment un frein en fait qui tient. Et moi, il est vraiment minuscule. Il est collé à ma gencive. Du coup, je ressentais. Normalement, il n'est pas censé avoir de nerfs, vraiment beaucoup de nerfs dans le frein. Du coup, c'est pas censé faire mal. Mais moi, comme c'était tout près de ma gencive, j'ai tout senti. J'ai pissé le sang et tout. Voilà. Et j'étais contente. Elle m'en avait mis un tout petit. J'ai demandé à en avoir un plus grand. Le plus grand me plaisait énormément parce que quand je souriais, ça se voyait. J'aimais vraiment bien. D'ailleurs, si vous checkez mes anciennes vidéos, vous pouvez l'apercevoir quand je rigole ou quand je souris ou quand je parle un peu avec la bouche grande ouverte. Pourquoi je l'ai enlevé ? Je l'ai enlevé tout simplement parce que la boule faisait un creux entre mes deux dents de devant. Et j'ai pas forcément envie d'avoir les dents du bonheur en fait. Je trouve ça très joli sur les autres, mais j'ai juste envie d'avoir mes dents naturelles. J'ai pas écarté à cause d'une boule de piercing. Si je mettais un fer à cheval, c'était pareil en fait. Je sais qu'il y avait des anneaux tout simple, mais c'est pareil en fait. J'ai remarqué qu'au fil des années, ça faisait quand même 5 ans que j'avais mon piercing au smiley. Au fil des années, ça commençait à griser un petit peu mes dents vraiment très très légèrement. C'est parti chez le dentiste et tout. Et ça commençait à griser mes dents de devant. Comme si ça mettait un petit peu de tartre. Et c'était tout le temps plein de tartre d'ailleurs. Et mon piercing était tout le temps plein de plaques dentaires en fait tout simplement. Il fallait le nettoyer à chaque fois. Il fallait faire très attention quand je me brossais les dents. Il fallait surtout pas que je fasse ça super vite. Je devais le soulever pour brosser mes dents, vous voyez. Parce que sinon ça s'arrache en fait. Et c'était ma hantise vraiment que mon smiley s'arrache quand je brosse mes dents. Et puis même tu peux pas te prendre de coups et tout. C'était assez compliqué. Et en fait, le déclic que j'ai eu pour l'enlever, c'est tout simplement que je vous ai déjà parlé de mon petit problème à la mâchoire. J'ai une mâchoire qui part complètement en couille. Du coup, pour tout ce qui est examen, radio et tout, étant donné que je pouvais pas l'enlever moi-même mon smiley, il fallait absolument que j'aille chez le perceur pour qu'elle fasse la pince. J'ai préféré l'enlever définitivement parce qu'à chaque fois pour les radios, il fallait l'enlever et tout. Et j'avais peur en fait de devoir porter aussi une gouttière la nuit. Donc voilà, ça aurait pas été avec un smiley. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et je ne regrette absolument pas de l'avoir enlevé parce que je pense qu'il a fait son petit temps. Il est resté 5 ans dans ma bouche. Alors ensuite, mon deuxième vrai piercing, on va y venir, c'est mon septum. J'ai déjà raconté pas mal de fois sur cette chaîne, cette histoire. J'avais 18 ans pareil, je crois que c'était l'année d'aller. Je voulais me faire absolument le piercing au septum. Ça hantait mes nuits. Je me souviens que j'en rêvais. Je dormais plus la nuit tellement je voulais ce piercing. Sauf que je me souviens que j'avais plus d'argent de poche ou j'avais tout dépensé pour autre chose, je sais plus. Je le voulais absolument en fait dans la minute même. Moi, quand j'ai quelque chose en tête et que je le veux, mon ascendant c'est vierge et j'ai envie que tout soit carré en fait dans ma tête. Même si mon signe astrologique c'est cancer, mon ascendant vierge prend extrêmement le dessus, surtout en ce moment où je veux que tout soit organisé. Si vous saviez, toute ma semaine est organisée sur un semainier et tout. Enfin bref, je suis absolument carré et je veux que tout soit propre dans ma tête. Et ce que je veux en fait, je l'aurai. Tout simplement, je me dis ça dans ma tête. Du coup, je voulais absolument mon septum. Comment faire sans argent ? Eh ben toute seule. Voilà, tout simplement. Je me souviens que j'étais dans ma chambre. Alors attention, ne reproduisez surtout pas ça. C'est très dangereux. En dehors du fait que ça puisse s'infecter et tout. Enfin, ne faites pas ça vraiment. Même s'il vous arrive un malaise, j'ai eu la chance de pas faire un malaise sur le moment. Surtout que j'avais prévenu personne que j'allais faire ça. Donc surtout, ne le faites pas. Attention, je vous raconte une grosse erreur que j'ai faite dans ma jeunesse, on va dire. Mais ne le faites pas vraiment. Alors j'étais dans ma chambre, j'ai pris deux petits glaçons que j'ai mis comme ça sur mon arrêt du nez. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir vraiment beaucoup de cartilage entre le septum. Donc c'était de la peau. Tout simplement, j'avais pas percé super fort. J'ai mis deux petits glaçons, je me souviens. Et tout simplement, j'avais été acheter une aiguille stérile. J'avais désinfecté avec de l'alcool. Enfin bref, je l'avais stérilisé et tout. Donc pour moi, il n'y avait aucun souci. Bon, je n'avais pas mis de gants, mais je m'étais lavé les mains. Et puis, j'ai percé. Alors la première fois... Ah non, la première fois, j'avais fait avec une épingle à nourrice. Non mais ne faites jamais ça. S'il vous plaît, ne le faites jamais. En fait, le diamètre était trop petit pour passer mon piercing, mon septum. Surtout que mon piercing de base, donc c'était même pas en acier chirurgical ou quoi que ce soit. C'était un piercing que j'avais acheté dans les rues de Camden quand j'avais été à Londres avec des copines. Donc c'était un piercing tout noir. Sûrement en plastique, entouré de plastique. Enfin, c'était même pas de l'acier chirurgical. Vraiment, j'étais inconsciente. Vraiment. Surtout que c'est mon nez, c'est en plein milieu du visage. C'est un truc où tu peux pas te louper. Donc bref, trop petit. Donc j'avais dû faire... Je me souviens que j'avais attendu genre 2-3 semaines pour acheter une aiguille avec un diamètre un petit peu plus gros, genre de 1 ou 1,2 millimètre. Enfin, la taille de mon piercing que j'avais prévu pour, en fait. J'ai repercé, voilà. Je me souviens que je pleurais, je tremblais. Enfin, je pleurais, mais en fait, de stress, c'était trop bizarre. J'étais là genre « Oh mon Dieu ! » avec l'aiguille dans le nez, vous savez. Enfin bref, voilà. J'avais prévenu personne. Ma mère n'était pas au courant. J'avais dit à ma mère que j'avais été dans un shop à Lille parce qu'il faisait des réductions et que voilà, on me l'a fait. J'ai surtout pas dit que je l'avais fait toute seule. Enfin bref, c'était un carnage, en fait. Et finalement, tout s'est bien passé. J'ai pas eu mal sur le moment grâce aux glaçons. Sauf que les 3 semaines qui ont suivi, c'était assez compliqué la cicatrisation parce que même en mangeant, j'avais super mal parce que forcément, votre bas du nez, il bouge dès que vous parlez, vous mangez. Je me souviens que même pour embrasser mon copain, c'était compliqué. Vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que j'ai trouvé ce petit piercing. Je sais pas si vous allez bien le voir. À l'époque, j'achetais sur Crazy Factory. Ils n'achetaient surtout pas là-dessus. Je me souviens que j'avais pris un tout petit diamètre, en fait, pour pouvoir hop, le flipper dans mon nez. Comme vous voyez, là, j'ai plus de piercing. Donc quand je suis dans des endroits ou dans des rendez-vous, je sais que ça va être mal perçu. Ça m'énerve, bien sûr. Quand je sais que ça va être mal perçu, je le flippe tout simplement. Mais voilà, c'est un piercing que j'aime vraiment énormément. Et je trouve que ça rajoute grave du style sur une personne. Sincèrement, je crois que genre à 70 ans, j'aurais encore mon septum parce que je l'aime vraiment trop. Et de toute manière, même si un jour j'en veux plus, je le flippe et puis c'est tout. Ensuite, alors le troisième, c'était bien plus tard quand même. Je crois que je devais avoir la vingtaine. J'ai fait mon hélix que j'ai dû enlever. D'ailleurs, je sens toujours la boule. Alors je l'avais fait avec Corentin, mon hélix. Lui, c'était fait son lobe droit et moi, mon hélix droit tout simplement. Donc on a été à Lille et tout. Je ne me souviens plus du tout du père-sœur. Je crois que c'était Karichna Tattoo, mais je ne suis pas sûre. Ça s'est super bien passé. Je n'ai pas eu mal du tout pour l'hélix. Franchement, au niveau douleur, 2 ou 3 sur 10 tellement je n'ai pas eu mal du tout. Par contre, la cicatrisation, c'était un enfer en fait. Déjà, je ne pouvais pas dormir dessus. Bon, normal. Quand je vois qu'il y a des personnes qui font des piercings à l'hélix et où c'est tout lisse, il n'y a aucune petite boule et tout. Moi, j'avais une giga excroissance que je gardais en fait parce qu'elle était sur le derrière. J'ai décidé il y a genre un an de l'enlever tout simplement parce que ça me faisait encore mal quand je dormais dessus, sachant que ça faisait quand même 3-4 ans que je l'avais. Donc bref, je l'ai enlevé tout simplement. Ensuite, pour le quatrième vrai piercing, je me souviens que j'étais toujours à Lille avec Corentin. Alors lui, il me soutient dans tous mes projets. Franchement, ayez un ami comme ça. Je voulais tout simplement me faire... Je ne sais même plus comment ça s'appelle pour vous dire. Je voulais me faire sur la langue deux trucs, sauf que je ne les voulais pas comme ça. Attendez, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est le Médusa. Non, ce n'est pas le Médusa. Médusa, c'est ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous voyez. Mais j'étais obsédée. Je voulais absolument avoir une barre en fer qui me traverse la langue et avoir deux petits points. Donc à la base, j'allais pour ça. Et je me souviens, on a été dans un shop à Lille que je ne connaissais absolument pas. J'ai expliqué mon projet à la meuf de l'accueil et elle m'a dit « Ah non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas te le faire. Je peux te faire, si tu veux, les deux big trucs. En fait, ça fait deux piercings à la langue sur chaque côté de la langue. Mais moi, je ne voulais pas parce que j'avais entendu que ça faisait super mal et que ma langue allait gonfler de ouf. » Je voulais absolument en horizontal, pas en vertical. Et elle a refusé et tout. Bref, je crois qu'on est parti dans un autre shop. Et pour me consoler, en fait, j'ai fait le piercing au nombril. J'ai eu aucune douleur. Ça s'est super bien passé. Je trouve que le nombril, il est quand même un petit peu dur à cicatriser parce que forcément, les vêtements, que ce soit les peluches de vêtements, c'est tout le temps en contact, c'est tout le temps trifouillé et tout. Mais en ce moment, je mets du gel d'argent colloidal dessus et ça marche super bien. Ça crée vraiment une barrière. Et puis quand le gel se durcit, tu sens que ton piercing est tout neuf en dessous. Bref, voilà, je ne regrette pas du tout mon piercing au nombril. D'ailleurs, je vais faire bientôt le piercing au nombril inversé. J'ai trop hâte parce que ça va rendre trop trop beau. Ensuite, j'ai décidé de retenter ma chance avec un piercing au cartilage. Je me suis dit, allez, faisons le tragus. Et en plus, à ce moment-là, j'avais fait un vlog. Donc je vous montrais mon tragus et tout. Je vous montrais d'ailleurs que ça n'a pas bien cicatrisé du tout. Mais alors là, c'était le pire piercing pour cicatriser, je pense, parce que j'ai changé tellement de fois de bijoux, tellement ça me faisait une boule énorme. Ça me faisait une excroissance énorme. Alors moi, j'adore ce piercing. Je trouve ça vraiment magnifique. Sauf que, en fait, la boule a tout gâché. Du coup, j'ai dû l'enlever au bout de genre deux mois, je pense. Parce qu'en fait, la boule était énorme et ça me faisait mal, en fait. À chaque fois, j'ai essayé de changer de piercing et tout. Même si je sais qu'on ne doit pas changer de piercing pendant la cicatrisation. Mais je pensais vraiment que c'était un problème de courbe ou de barre trop droite. J'en sais rien. Mais ça n'a rien changé. J'ai essayé tous les remèdes du monde. Vous avez été les meilleurs à me donner tous les remèdes du monde contre les excroissances. Mais elle n'a jamais diminué. Pourtant, j'ai attendu. Je l'avais même percée avec une aiguille, l'excroissance. Mais ne faites jamais ça. Enfin, tellement j'en avais marre. Ça a saigné et tout. Enfin bref, j'ai dû enlever le tragus. Les personnes qui ont pu le faire, ce piercing, franchement, vous avez beaucoup de chance. Mais du coup, ça m'a fait prendre conscience que les piercings au cartilage, c'est fini. Voilà, ça ne sert à rien de dépenser pour devoir l'enlever parce que je sais que ça me fera de toute manière des excroissances. Donc que ce soit l'hélix ou le tragus, c'est fini. Je ne fais plus de piercing au cartilage. Ensuite, j'ai fait donc mon troisième lobe. Il est là. Je l'avais fait en même temps que le tragus, d'ailleurs. J'ai pas eu mal du tout. Enfin bref, c'est un lobe, quoi, tout simplement. Et je voulais faire le même parce que moi, vous me connaissez, je veux que tout soit symétrique et tout. Mais sauf qu'en fait, apparemment, j'ai un tout petit grain de beauté. Du coup, elle ne voulait pas percer dessus. J'étais dégoûtée. Mais et si on montait trop haut, c'était dans le cartilage et ça allait pas cicatriser. Donc c'était pas la peine. Donc voilà, j'ai trois trous ici et deux ici. Je suis un petit peu deg, mais de toute manière, je peux pas faire autrement. Et on arrive enfin à mon septième et mon dernier piercing qui est le téton. D'ailleurs, je vous avais fait un vlog à ce sujet. Je vous ai dit d'ailleurs que j'avais eu très très mal. C'est le pire piercing, littéralement le pire piercing niveau douleur. J'ai eu tellement mal. En fait, à la base, j'allais pour faire les deux tétons à la base. Sauf qu'au bout du premier, je me suis dit tranquille, le téton, j'aurais pas mal et tout. C'est bon, je me suis fait tatouer les cuisses. Il n'y a pas de souci. Je ne peux plus avoir mal. Sauf que le téton, vraiment, ça m'a fait hyper mal. Ça m'a fait hyper mal. Du coup, j'ai refusé de faire le deuxième et j'ai dit à la perceuse, non, le deuxième, ce sera pour une prochaine fois parce que j'ai eu trop trop mal. Et d'ailleurs, elle m'a conseillé de prendre de la crème anesthésiante. Je ne sais pas si je le ferai pour la deuxième fois ou si je prendrai mon courage à demain pour aller le faire. Du coup, mes deux projets piercing qui vont arriver sous peu, prochainement. Ce sera le deuxième au téton parce que je vous l'ai dit, je veux que tout soit symétrique et je supporte pas d'en avoir un ici et pas un ici. Et mon deuxième projet, du coup, tout simplement, c'est le nombril inversé comme je vous ai dit. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des piercings et si vous avez eu man au téton aussi comme moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. C'est très important. Je vous rappelle que vous avez aussi un petit code promo sur ma boutique en ligne Shoptaplante. Vous avez moins 15% avec le code SHOPTAPLANTMOINCHER. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de petites plantes. C'est le dernier réasseur de l'hiver. Après, je ne livre plus. Donc n'hésitez pas, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501